Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours de coloriage pour adultes, comment colorier rapidement. Dans cette vidéo, on va regarder comment colorier rapidement en trois étapes faciles, rapides et simples. La première étape, je vous donne ma théorie pour travailler rapidement. L'étape 2, mes trucs et astuces. Et à l'étape 3, on regarde ensemble mes coloriages coloriés rapidement. Et il reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin, je vous donne mes recommandations. Tout de suite, après ceci! Dans ce cours de coloriage, je vous donne ma théorie et ma façon de travailler. Si vous, vous avez d'autres idées différentes, bien, gênez-vous pas pour nous le partager dans les commentaires. Donc, la famille de Simone, la famille de coloriage va être super intéressée d'apprendre des nouvelles astuces. Donc là, moi, je vous donne ma théorie, qui est toute simple. C'est d'éviter le plus possible les crayons de couleur. Oui, oui, éviter les crayons de couleur. Ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais travailler avec les crayons de couleur, c'est très long. Faire nos dégradés, appliquer nos couleurs sur des écailles, sur de l'herbe, sur faire un ciel. C'est très long, les cheveux, couette par couette. Donc, moi, dans l'idéal, j'évite de choisir comme premier matériel mes crayons de couleur. Donc, je vais travailler avec du mix média, mais le fond, je le fais avec un autre matériau. Et ensuite, je termine avec les crayons de couleur. Et généralement, ça ne me prend pas beaucoup de couleurs. J'utilise seulement le blanc et le noir pour terminer, ou des crayons très pigmentés. Donc, ce qui facilite grandement la tâche. Exemple, les Derwent Drawing, les Derwent Graphite Tint. Donc, pour y arriver, je vous montre ce que j'utilise toujours comme base quand je veux travailler rapidement. Donc, pour y arriver, je vous présente des matériaux simples, mais que vous devez maîtriser pour arriver à colorier rapidement. Et là, colorier rapidement, ça ne veut pas dire faire des coloriages qui ne sont pas beaux, mais ça veut dire passer moins de temps, de volume d'énergie par coloriage. Donc, moi, j'ai un livre avec lequel je prends mon temps et je m'amuse avec mes gammes de crayons. Je ne travaille pas super rapidement dans ce livre-là et ça me plaît. Par contre, dans d'autres livres, je veux travailler rapidement parce que ce sont des grosses pages. Il y a des détails et je change ma stratégie en ce moment-là pour ces livres-là. Donc, pour débuter, je vous conseille évidemment les pastels secs. C'est un excellent moyen de gagner en rapidité pour les fonds. Et vous pouvez faire toutes sortes de belles techniques avec les pastels secs. Vous avez des types comme ceci qui sont en bâtonnets fins, donc qu'on peut facilement colorier sur la page directement et faire des petits détails. Et moi, j'aime beaucoup cette boîte-là de pastels secs parce qu'elle contient 64 couleurs et c'est des bébés bâtonnets. Donc, on n'en a pas besoin de beaucoup. Pour faire un coloriage, vous voyez ici, il a été utilisé un petit peu. Donc, des bébés bâtonnets, il n'y a aucun problème et j'ai 64 couleurs. C'est l'idéal pour moi. Ensuite, donc là, je vous présente les pastels secs en premier parce que c'est le matériel qui est le plus facile à travailler. Vous avez beaucoup de tutoriels et de techniques sur YouTube pour vous aider à travailler avec les pastels secs. Moi, j'ai fait aussi des vidéos, donc je vous conseille d'aller voir dans ma liste de vidéos si vous êtes intéressés. Donc, pastels secs. Ensuite, pastels à l'huile soluble. Vraiment intéressant comme produit. Dans les pastels à l'huile soluble, je vais mettre également les Néocolor 2 qui sont des crayons extraordinaires. Vous avez d'autres crayons qui sont moins chers, qui sont des dupes de Néocolor 2. Donc, ce sont des crayons aquarellables. Et pour travailler avec ces types de produits-là, ça également, ce sont des pastels à l'huile soluble également. Donc, pour bien travailler avec ces produits-là, ce que je peux vous dire, le truc, mettez beaucoup de produits sur votre coloriage et ensuite, vous le travaillez. Donc, pour ne pas avoir des coloriages délavés, on met beaucoup de produits et on travaille avec les produits. Ensuite, une autre technique qui est intéressante pour travailler rapidement, les petites brosses à maquillage. Donc, ça ici, jumelées avec des Crayola Super Tips, des Tombow Dual Pen, des crayons aquarellables en feutre, des crayons feutre aquarellables. Vous pouvez même les utiliser, les petites brosses avec des crayons aquarellables standards, que là, vous venez mettre un peu d'eau et vous venez brosser votre pigment. Évidemment, vous pouvez les utiliser avec les angles distress ou toute autre sorte d'encre dupe. Donc, ça, c'est une bonne stratégie. Vous avez cet applicateur-là, mais moi, j'ai de la difficulté avec cet applicateur-là. Je trouve qu'il fait beaucoup de traces quand je l'utilise. Donc, moi, je ne privilégie pas celui-ci, mais vraiment les brosses parce qu'elles sont multitâches. Ce n'est pas très dispendieux. Et les crayons Crayola Super Tips, évidemment, ce sont mes petits bébés préférés pour deux raisons. Ils ne coûtent pas cher, sans couleur. Et la deuxième raison, c'est qu'ils sont versatiles. Donc, on peut les utiliser directement sur le papier. On peut les utiliser aquarellés ou en encre du stress. Donc, voilà pour ces produits-ci. Je vous conseille également l'aquarelle, tout type d'aquarelle. Donc, moi, j'ai l'aquarelle ici, Prima. Donc, couleur Vintage Pastel qui fonctionne très bien avec... C'est dans le même spectre de couleurs que les Derwent Drawing. Donc, voilà la petite palette. C'est intéressant. C'est en métal. Hop! Et vous avez vos petites boîtes de couleurs. Ici, ce sont mes couleurs que j'ai fait au milieu. Mais les Vintage Pastel, ce sont ceux-ci. Donc, voilà. Et pour se développer avec l'aquarelle, je vous conseille d'avoir des bons pinceaux. Pour travailler l'aquarelle, moi, je vais vous mettre deux ensembles de pinceaux en description de cette vidéo. Je vous mets mes liens, je vous mets mes liens Amazon.ca et .fr. Si vous voulez aller voir les produits que je vous présente parce que vous ne les connaissez pas ou que j'ai montré les boîtes trop vite, ne vous inquiétez pas. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Donc, des bons pinceaux, des pinceaux faits pour l'aquarelle. Moi, c'est ce qui a ouvert vraiment l'univers de l'aquarelle et de l'eau dans mes livres de coloriage. Et moi, comme astuce et truc, j'en ai deux autres à vous communiquer. Donc là, on va revenir au Derwent Drawing. Je suis désolée, je fais du coq à l'âme. Donc, moi, je vous conseille de vous munir de bons crayons. Si vous voulez travailler rapidement, achetez des crayons de gamme artiste, des crayons qui sont pigmentés, que vous n'aurez pas de difficulté à appliquer sur votre papier, qui va vous donner facilement des couleurs foncées. Donc, gamme artiste, je vous les conseille. Prisma Color 1er, Polychromos, je vous conseille... Polychromos, j'aime bien les Lira, mais ils sont un peu difficiles à utiliser. Les Derwent Drawing, les Graffit Tint, ce sont des crayons qui sont... Les Derwent Color Soft également. Donc, ce sont tous des crayons de gamme artiste, de prix variés. Donc, allez-y selon votre budget. Ah, puis, tiens, petit budget, là, je vais vous donner les Faber-Castell Black Edition, qui sont des petites merveilles. Donc, je sais que c'est au Brésil qu'ils sont sortis avec 100 unités de couleurs. Il y en aurait 50 de disponibles bientôt en France. Nous, au Canada, c'est 25... 24 couleurs? Oui, 24 couleurs. Donc, Canada. Là, en France, c'est 36 couleurs de disponibles actuellement. Donc, surveillez ça. Moi, je vous mets les liens de ceux disponibles au Canada et en France. Mais moi, je surveille ça. Puis, aussitôt que la grosse boîte sort, je me geroche dessus. Donc, je vais l'acheter rapidement. Un autre truc pour travailler rapidement. Premièrement, protéger sa page de coloriage. Donc, si vous voulez utiliser des techniques mouillées avec de l'eau, pour être certain de ne pas traverser Mod Podge Mât. Si vous utilisez des matériaux qui, d'habitude, ne pénètrent pas trop dans la page, vous pouvez mettre juste une couche de Mod Podge ou en mettre deux ou trois. Donc, à trois couches de Mod Podge, votre page, elle est bien protégée, elle est bien scellée. Canada, vous avez le Mod Podge Mât, disponible dans les magasins Michaels, facilement trouvable dans les magasins Dollars Plus. Ils sont arrivés dans ces magasins-là. Donc, je pense que plus que ça va aller, plus que le Mod Podge en spray va être disponible. Vous l'avez sur Amazon.ca également. Je vous mets le lien. Et en France, donc Amazon.fr, vous avez le Mod Podge Satiné. Donc, Satiné, c'est l'hybride entre le mât et le lustre. Donc, c'est celui que je vous conseille. Et à la fin de vos coloriages, pour être certain, certaine, que tous vos matériaux ne bougent pas et restent bien en place, on met du fixatif. Donc, ça, c'est un truc. Pourquoi je le mets dans ma vidéo de rapidité? Parce qu'on ne sera pas obligé de recorriger. Tout ne bouge plus avec le fixatif. Il y en a toutes sortes de sortes. Vous avez Crilon, vous avez Sennelier, vous avez PBO. Donc, moi, j'utilise pour le pastel, crayon et fusain, technique pour sèche. Mais je les utilise quand que je mets, quand j'utilise mes crayons Crayola Super Tips, je les utilise par-dessus. Sur mon aquarelle, je l'utilise également par-dessus. et il n'y a aucun problème. Et même mes pastels à l'huile soluble. Je mets mon fixatif deux couches par contre sur mes pastels solubles, mes néocolores. Je n'ai pas de problème. Évidemment, si vous utilisez la pastel sec, ça vous prend obligatoirement une couche de fixatif pour ne pas que vos pages se délavent et que vos mains aillent frotter. Donc, voilà pour les matériaux. Nous allons maintenant regarder les coloriages que j'ai réalisés et les stratégies que j'ai utilisées pour y aller rapidement. Et en même temps, je vais vous montrer mon prochain coloriage que je vais faire qui est dans le... Il fait partie du 11e coloriage de groupe de Simone Collard. Donc, c'est un duo avec Simone. Je vais le tourner un petit peu avec vous. mais je veux vous montrer ce que je vais faire et planifier pour que ce coloriage-là soit réalisé en deux jours. J'ai débuté mes stratégies de rapidité pour le livre Mythomorphia de Kerby Rosane. Donc, pourquoi j'ai établi des stratégies de rapidité, c'est que je veux finir ce livre-là. Et si vous possédez ce livre-là, vous allez comprendre pourquoi que j'ai des stratégies de rapidité. C'est parce que ce livre-là a beaucoup de petits détails. Des petits détails et c'est des doubles pages très complexes à faire. Ça fait peur à beaucoup de coloristes. Et pourtant, quand on y met le temps et l'énergie, c'est des bijoux de coloriage quand on a terminé de les faire. Mais si on fait ça tout au crayon de couleur, ça peut prendre un mois ou deux. Ça n'a pas de bon sens. C'est énorme comme charge de travail. Donc, je vous montre mon dernier coloriage ici que j'ai terminé aujourd'hui. Donc, je suis très, très contente. C'était le dixième coloriage de groupe de Simone Collard sur Instagram. Donc, un gros défi, mais je l'ai réalisé en quatre jours à peu près. Donc, comment j'ai réussi à réaliser ça en quatre jours? Bien, j'ai fait des stratégies de matériel pour le faire. Donc, première chose, j'ai utilisé mes crayons Crayola appliqués sur une plaque, prélevés avec une brosse et j'ai fait tout le lion comme ça et ensuite, j'ai fait le fond. D'ailleurs, vous avez le tutoriel complet pour faire cette réalisation-là avec mes techniques. Je vous mets la vidéo juste ici. Comme ça, vous pourrez aller fouiller dans ma liste de lecture sous tutoriel. Donc, ça a été mon approche et ensuite, j'ai pris mes crayons de feutre et je suis venue faire mes ombres avec mes crayons feutre, tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé mon blanc et mon noir Prismacolor premier pour travailler mes montagnes. Je n'ai pas retouché au lion. Et ensuite, j'ai utilisé de l'aquarelle et de la peinture acrylique pour faire le blanc, donc dans toutes les pointes du lion. et c'est tout. J'ai fait un petit peu d'étoile avec une brosse à dents et voilà, ça a donné ce résultat-là. J'ai travaillé avec un petit peu d'eau, donc au départ, j'avais mis mon Mod Podge. Étant donné que c'est très aquarellable les crayons feutre Crayola, quand j'ai eu terminé de faire mon fond et le lion, j'ai mis une couche de PBO et ensuite, j'ai terminé mon coloriage et à la fin, j'ai mis deux couches de PBO pour bien sceller le tout et fermer les pages de mon livre parce que moi, je déteste avoir des feuilles entre mes pages ou des paquets d'affaires. Moi, ce que je veux, c'est des livres complétés avec rien dedans à part les pages. Donc voilà. Donc ça ici a été réalisé très rapidement. Je vous en montre un autre que j'ai fait une stratégie différente. Donc celui-ci était atroce pour moi. C'était un défi. C'est une double page qui a des détails à pu finir. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je voulais le faire parce que je veux finir ce livre-là. et cette image-là, un, je ne l'aimais pas. Deux, je voulais le faire. Et rapidement en plus. Donc là, je me suis dit, on va faire une stratégie de petites bulles. Donc j'ai voulu créer des petites bulles colorées et le reste sur fond noir. Donc ça m'a quand même pris du temps. J'ai passé peut-être deux semaines dessus, mais je n'ai pas passé deux mois. Donc je suis très contente du résultat, mais j'ai utilisé une petite stratégie pour y arriver. Ensuite, celui-ci. Lui, je l'ai fait avec les crayons Derwent Inktense. Donc les Derwent Inktense, si vous aimez les crayons aquarellables, ce sont une gamme que je vous conseille beaucoup. Ils sont très pigmentés, donc on ne travaille pas quatre fois pour arriver à un résultat d'une application avec les Inktense. Donc ça, c'est important. Si vous voulez travailler rapidement, ça prend du bon matériel. Vous savez que moi, je travaille avec n'importe quel matériau. Aucun problème. On va me donner n'importe quel crayon d'aquarellable, puis je vais arriver à quelque chose, mais ça va prendre du temps, puis je vais avoir de la misère et je vais avoir moins de plaisir. Donc dans cette vidéo-ci, moi je vous parle vraiment de rapidité, donc ça prend des bons matériaux. Voilà. Donc un beau coloriage que j'ai réalisé quand même assez rapidement. Donc intéressant. Et vous avez également le tutoriel, les tutoriels. J'en ai fait plusieurs sur ceux-ci. Donc complet dans la section tutoriel, dans ma liste de lecture. Celui-ci, bon, lui, c'est un coloriage que j'aimais beaucoup. Il m'a pris du temps à faire. Je suis allée avec les Derwent Inktense encore, mais j'ai pris mon temps et je suis très satisfaite du résultat. Ensuite, ici, double page. C'est du gros stock quand même. Moins de petits détails que les nains, mais j'appréhendais beaucoup. Donc, Neo Color 2, ça a été rapide l'application. Et ensuite, j'ai terminé avec les crayons de couleur pour faire les ombres du lion. Pas du lion, mais du loup, pardon. Donc, ça a été quand même assez rapide à faire. Neo Color 2, en mettant beaucoup de matériaux sur notre papier, on a des belles couleurs vives. Si on ne met pas beaucoup de crayons sur le papier, pas beaucoup de pigments, vous allez avoir des couleurs délavées. Donc, pratiquez-vous à mettre beaucoup de couleurs et à venir aquareller par la suite. Le prochain coloriage que je veux vous montrer, c'est celui-ci. Donc, c'est le prochain que je vais entamer. C'est le 11e coloriage de groupe avec Simone Collard. Donc, si vous voulez le faire avec nous, aucun problème, il n'y a pas de restriction de temps de matériel. Donc, vous pouvez simplement venir me rejoindre sur Instagram et venir faire le coloriage et vous taggez vous taggez Simone Collard et vous taggez les deux hashtags que je vous mets ici dans l'écran. Donc, ça, en ce moment-là, ils vont être regroupés avec tous les coloriages que nous avons faits en duo et vous allez voir, d'ailleurs, les publications de ceux-ci qui ont été faites par mes colocopines. Donc, ma stratégie pour ce coloriage-là, moi, je veux le faire rapidement. Je déteste tous les détails. Moi, ça, c'est trop. Ça va me prendre une plombe à faire. Donc, ça ne me fait pas triper d'avance. Donc là, je vais appliquer mon fixatif Mod Podge pour protéger et sceller ma page parce qu'ici, il ne faut pas que ça traverse. J'ai un beau coloriage ici. Donc, ma stratégie, c'est fort simple. J'ai le goût de faire un contre-jour, donc avoir le fond très clair, très pâle et ensuite, toutes les fleurs, je les vois noires avec des touches de gris. Puis le lapin, il va sûrement être soit blanc, soit noir ou soit gris. Donc là, ça, c'est mon idée de départ. Donc, pour le faire facilement, ça va être une application complète de jaune sur toute la page. Donc, tous les petits trous ici, je ne me barderai pas les nouilles à venir colorier ça au crayon de couleur puis prendre mon temps puis faire chaque fleur, feuille, puis tout ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, voilà, le fond tout jaune ou n'importe quelle couleur et par la suite, je viens seulement avec de l'aquarelle ou de l'acrylique ou un pasca, je viens tout mettre les fleurs noires et par la suite, je vais terminer avec des touches d'ombre ou de lumière tout simplement. Donc, Herbie-Rosane, c'est une stratégie qui est facile à utiliser parce qu'il nous met des hachers partout donc on sait où vont les ombres et la lumière donc c'est très intéressant de travailler cette technique-là avec Herbie-Rosane. Maintenant, je veux vous montrer du Jasmine Beckett-Griffith. J'en ai fait un rapidement et je veux vous le montrer. C'est le livre avec lequel je prends mon temps. Tous les Jasmine Beckett-Griffith, je prends mon temps, je les adore. Le papier, il est le fun à colorier avec nos crayons de couleur donc c'est vraiment très intéressant et c'est mes livres coup de cœur. Donc, si j'avais juste des livres à garder, ce serait mes Jasmine Beckett-Griffith. Donc, ici, j'ai travaillé avec mes brosses et de l'encre. Donc, moi, j'ai de l'encre Memento. Alors, j'ai placé tout le coloriage au complet avec mes encres et je suis venue accentuer avec mes crayons de couleur tout simplement. Donc, ici là, un bon travail avec la robe qui a toutes sortes de couleurs dedans. J'aime beaucoup. J'avais fait un peu d'ombre pour tester avec avec les petites brosses à maquillage. Je ne conseille pas de faire de l'ombre dans les visages et la peau. Allez-y plus avec les crayons de couleur mais celui-ci a été très rapide à faire. J'avais fait les cheveux avec les crayons-là. Donc, appliqué sur une plaque étendue avec mes brosses, le fond avec mes encres Memento et les fleurs à l'encre Memento. Donc, voilà pour celui-ci. Je vais vous en montrer un autre qui a été fait dans le Cute and Creepy. Cute and Creepy a un livre adorable des beaux personnages, des gros personnages et de la place pour faire des beaux fonds et de mettre ça à notre goût. Celui-ci a également été fait avec mes petites brosses et de l'encre Memento et mes crayons Crayola appliqués sur une plaque étendus à la brosse. Donc, il a été rapide à faire. J'ai utilisé également des surligneurs donc des highlighters. C'est pour ça que ce coloriage-là est très, très vibrant. Donc, j'ai appliqué mes highlighters à la base aux endroits où je voulais vraiment des couleurs lumineuses et par la suite, j'ai pris mon noir et je suis venue penser et vraiment donner une harmonie dans le fond de ce coloriage-là. et par la suite, j'ai simplement fait les cheveux au crayon de couleur, un peu de détail au niveau des ombres au crayon de couleur et hop, c'était terminé. Donc, rapide, rapide et mon petit rouge ici, rapide, application totale avec encore les brosses, ça n'a pas été long. Donc, n'ayez pas peur à faire des doubles pages, à utiliser mes stratégies. Si vous avez des encours, moi, je n'en ai pas d'encours parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité. Moi, quand j'ai une idée, je me dépêche de faire le coloriage pour ne pas perdre mon idée. Donc, je n'ai pas d'encours que voulez-vous que je suis faite comme ça. Ce n'est pas parce que je fais par exprès ou que je me pile ses orteils pour les faire. Non, pas du tout. Mais moi, c'est parce que je travaille comme ça. Mais si vous avez des encours ou un coloriage que vous n'aimez pas et que vous voulez finir, utilisez des stratégies comme ça pour faire vos colos rapidement. Donc, c'est les trucs que j'ai. Si vous en avez d'autres, bien, partagez... Ah là là! Partagez, nous-lait. Je veux dire, c'est tous ces mots-là dans le même mot, ça, c'est pas facile. Donc, partagez-nous-lait dans les commentaires. J'adore les, vos commentaires. Je trouve ça important. Quand il y a des astuces vraiment tripantes, je vais les épingler. Donc, elles vont tomber dans le premier commentaire de tous les commentaires. Donc ça, pour ça, ne soyez pas surpris. Des fois, j'épingle des petits commentaires comme ça. Donc, partagez-nous vos trucs et astuces. Vous aussi, faire un fond à l'aquarelle, c'est super rapide. Donc, l'important, c'est d'éviter le plus possible nos crayons de couleurs quand on veut travailler très rapidement. Habituez-vous à travailler avec des techniques différentes. Vous allez gagner en expérience en rapidité et en même temps, vous allez avoir beaucoup plus d'idées pour faire vos coloriages. Et, ma dernière astuce, les tortillons. Donc, quand vous avez de la misère avec vos dégradés ou que c'est des sections qui sont très petites et que là, vous avez de la misère, étendez votre crayon et estampez-le avec les estompes ou les tortillons. ça, c'est un truc qui va vous faire gagner beaucoup en rapidité. Moi, j'adore ça et je les adore avec les Derwent Drawing. Je vais vous montrer le fond que j'ai réalisé avec mon chocolat de Derwent Drawing et un estompe. Ma dernière recommandation, nous allons l'observer dans le livre Spirit Animals de Anna Carlson. Voici le coloriage que j'ai réalisé. Vous avez les tutoriels complets pour réaliser l'ensemble de l'oeuvre. Donc, la stratégie utilisée ici, premièrement, le fond, c'est lui que j'ai fait les deux côtés avec un crayon, le Derwent Drawing Chocolat et je l'ai étendu avec mon gros papa tortillon, donc ma grosse estompe. Donc, j'ai étendu mon drawing sur le papier et ensuite, je suis venu frotter avec mon tortillon. Donc, ça a pris beaucoup moins de temps et ça donne un aspect très lisse. Donc, ça enlève les petits points blancs et ça vient boucher tous les petits trous avec lesquels on voit la page. Donc, moi, les estompes, je l'utilise beaucoup. C'est très intéressant pour gagner en rapidité. Donc, par contre, ça vous prend des crayons qui ont du pigment parce que si vous avez des crayons pas pigmentés, ça va être très difficile d'étirer le pigment parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur la feuille. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les tortillons ou les estompes, ça prend un papier de verre ou un papier sablé ou une lime à ongles pour venir nettoyer votre tortillon après et faites attention de bien conserver votre pointe. Lui ici, il est moins en pointe et lui, il est plus en pointe. Donc, faites attention pour conserver la forme de vos tortillons et ça, ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc, voilà. Et l'astuce que j'ai trouvée, moi, pour faire cette double page, bon, ça n'a pas été super rapide, c'est sûr, c'est quand même un gros coloriage, mais ça a été vraiment de cibler les endroits où je voulais avoir un punch visuel et de moins accentuer les autres endroits. Donc, moi, je trouvais que les feuilles, les fleurs, ça fait beaucoup d'éléments dans le coloriage et j'aime pas ça. Moi, quand c'est chargé, j'aime pas ça. Donc, j'aurais pu passer par-dessus toutes les couleurs de fleurs et faire une couleur unie avec quelques accents d'ombre sur les fleurs. Ça aurait été plus rapide que ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai décidé de faire, comme je mets beaucoup les fleurs dans la chevelure de la dame au colibri, j'ai décidé de reproduire les fleurs sur ce côté-ci mais d'éliminer les feuilles. Donc, les feuilles, je les ai laissées très pâles et j'ai juste détourné au stylo gel. Je n'aurais pas été obligée de le faire mais ça me tentait de le faire. Donc, ça, ça a été ma stratégie et d'avoir le fond, la pastille foncée, aussi foncée que le fond ici et de faire un dégradé de lumière tout le tour. Donc, moi, ça a été ma stratégie pour éliminer les détails. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé mes trucs, astuces et mes recommandations. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit pouce en haut, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification. Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la chaîne